En premier lieu, quand on arrive, qu'est-ce qu'on remarque ? Les lacs. Le lac de Gérardmé, qui est le plus grand lac naturel, et un peu moins connu, mais très connu quand même, le lac de Longemer, qui est réputé pour la pêche. Bon, en première catégorie, on peut se baigner, mais la baillade n'est pas surveillée. On peut faire du pédalo, du canot électrique, du paddle. Enfin, un bel petit endroit pour se détendre. Ensuite, ce qui est moins connu, parce que c'est tout nouveau, c'est les nouvelles activités au domaine alpin de Gérardmé en mode été. On peut y faire du swing car, de la trottinette électrique, du vélo à assistance électrique, il y a une piste de tubing, il y a une piste de disque golf, d'initiation de tir à l'arc, des pistes de roller, des bassins de boules pour les plus petits, des structures boufflables également pour les plus petits. Enfin voilà, plein plein de choses au domaine alpin en mode été. Ensuite, ce qui caractérise les Hauts-de-Vosges, ce sont le plein de cascades. Les plus connues, c'est Tendon, mais il y en a des moins connues et très accessibles, comme la cascade de la Pissoire au Haut-du-Tau. On a encore le Sceau-du-Bouchot entre Rochesson et Gerbamont. La cascade Charlemagne au bout du lac de retourne-mer et encore plein d'autres. Merci. 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 Merci.